Patrick, toi tu es non seulement veneur de Chevreuil, mais en plus tu es secrétaire général de la fédération de chasse de Vendée. Alors je crois qu'il y a beaucoup de veneurs en fait qui sont impliqués dans la fédération, dans les institutions synergétiques. Tu peux nous en parler un petit peu ? Non mais c'est bien de ne pas être tout seul, d'être le seul veneur à la fédération de chasseurs. Il y a Paul Guillotot qui est premier vice-président, qui est maître d'équipage d'un équipage de renards. Donc c'est quand même très très important. Et en même temps, Paul s'occupe aussi du Grand Gibier. C'est André Rondeau qui est président de l'association du Grand Gibier en Vendée. Qui est lui-même veneur. Qui est lui-même veneur à mettre d'équipage des bois verts au sanglier. Et qui participe dans la commission du Grand Gibier, qui fait partie du groupe qui définit le plan de chasse sur le département de la Vendée. Donc on est quand même un certain nombre. Et il ne faut pas oublier aussi Olivier Perrochot qui vient de rentrer à la fédération. Et qui est aussi un veneur, donc qui est administrateur à la fédération. La fédération, son rôle c'est quand même de représenter tous les types de chasse. Alors on a la chance en Vendée de pratiquer quasiment tous les types de chasse. C'est vrai qu'il y a le littoral, il y a la veinerie. Alors je rappelle que la Vendée c'est quand même... La Vendée est une terre historique de la veinerie. Entre la chasse à tir, chasse au chien courant, chasse à court, tout ça, ça harmonise bien. On trouve une vraie entente. Au niveau de la fédération, il y a entente. Après sur le terrain, c'est à nous de mettre un peu d'huile dans les rouages de temps en temps. Puisque la chasse au chien courant, on défend en Vendée la chasse au chien courant. L'équilibre, il est toujours un petit peu sur le fil de rasoir. Parce qu'on est sur les mêmes territoires. Donc il faut que tout le monde s'entende, il faut parler. Moi je crois beaucoup à l'échange. Il faut que les gens échangent entre eux. Parce que sinon, on s'ignore. Et là, c'est des barbelés qui sont dressés entre les différents types de chasse. Ce qui n'est pas du tout souhaitable pour l'avenir de la chasse. C'est bien connu au niveau de la fédération que les maîtres d'équipage en Vendée sont très solidaires entre eux. Je dirais, vous les maîtres d'équipage, vous représentez et vous fédérez beaucoup de monde autour de vous. Puisqu'il y a bien sûr les veneurs qui sont autour de vous. Mais il y a aussi tous ceux qui vous accompagnent, de temps en temps, même un peu trop à votre souhait. Mais tout ça, ça fait partie d'une bonne image sur notre département. La veneurie, c'est une passion. Alors la passion, elle n'est pas tout le temps raison. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Merci beaucoup Patrick. C'est très clair. Très intéressant. Merci beaucoup.